Que signifie pour vous le voyage ? C'est un peu une question un peu piège, parce que c'est pas seulement quand on part. Je pense que si on aime vivre, on est toujours un peu en voyage. Je pense qu'une journée peut être un voyage. Le voyage, ça dépend les langues, mais en anglais, ça peut être journée, hein. Donc ça peut être la journée, mais moi j'aime bien cette idée. Donc je crois que je suis toujours en voyage, je pense que je suis né en voyage, ma vie est en voyage. Je le vois comme ça, je ne vois pas une grande rupture entre ici et là-bas, parce que souvent on associe le voyage entre ici et là-bas, ailleurs, moi pas. Voilà, donc le voyage, quelque chose d'important. Alors, considérez-vous important de voyager aujourd'hui, évidemment, alors suite à ce que je viens de dire, évidemment, encore plus, je pense qu'on doit retrouver cette idée plus profonde que ma vie est en voyage, ma journée est en voyage, et du coup, voilà. Et le voyage, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de but. C'est le chemin qui compte, c'est être en voyage. Voilà, le voyage, c'est ça, c'est être en voyage. Donc commencez à être en voyage aujourd'hui, chez vous, et vous voyez, c'est génial. Si on voit la vie comme ça, c'est assez sympa, hein. Alors, quelles sont les références de voyage pour vous qui ont changé un peu ? Bon, c'est toujours les souvenirs des premiers voyages, hein. C'est descendre à la National 7, quand on part en vacances, c'est ce genre de choses, hein. Parce que quand on est enfant, voilà, le voyage, c'est quand on est avec les parents, et qu'on bouge. Après, ça change un peu, mais assez rapidement, c'est quand on a des enfants et qu'on bouge, que le mot voyage se met en place. Voilà. Donc, tous les voyages, du coup, sont assez intéressants. Moi, je me souviens de certains qui étaient très chaotiques. Zurich, ouais, on fait Zurich-Kaboul en bus, hein. Le bus qui allait sur le Népal. En fait, j'y arrive jamais, je m'arrête à Kaboul. Voilà, ça, c'est les années 70, c'est un peu la folie, quoi. C'est juste après 68, on fait des très grands voyages sur l'Asie, sur l'Amérique latine, j'ai fait tout ça. Ceux-là sont marquants, parce que c'est toujours un peu, je pense, pour tout le monde, c'est les premiers voyages où vous êtes, vous, en charge, hein. Vous avez 20 ans, comme ça, voilà. Ceux-là, ils transforment. Après, après et avant, ces voyages de famille, c'est un peu différent. On a d'autres soucis, on est plus sur la réserve, quoi. Il faut protéger, quoi. Quand on est enfant, et quand on a des enfants, il faut se protéger. Ils sont moins ouverts, ces voyages-là. Mais bon, tous les voyages sont sympas, hein. Quel que soit le lieu, les gens qu'on rencontre, les paysages qu'on voit. J'arriverai pas trop à hiérarchiser, à part ce moment où on a 20 ans, quoi. Alors, si vous pouvez partir seul. Moi, je suis parti qu'une fois seul. En fait, je déteste être seul. Je pense que c'est pas très drôle. Je pense que le voyage se partage. C'est un chemin à partager. Pas seulement avec les gens qu'on rencontre, mais avec les gens avec qui on peut voyager. Je pense que c'est plus sympa de voyager à plusieurs, à deux ou à plusieurs, que seul. Donc, moi, je vous déconseille. Trouver quelqu'un, payer le ticket à quelqu'un. Partir avec quelqu'un. Même un ami lointain, c'est ma arrivée. Un ami que j'avais pas vu pendant très longtemps. On a décidé de partir ensemble. C'était un des plus beaux voyages. Donc, partir avec quelqu'un. Le voyage, c'est un partage. Comme je le disais, c'est un chemin. On partage. On avance. Ne planifiez rien. Laissez-vous prendre par le voyage. Ce que je détestais le plus, c'était voyager avec ma soeur. Elle savait tout. Tous les musées qu'il fallait voir. Qu'est-ce qu'il fallait voir dans quelle salle. À quelle heure ça ouvrait. À quelle heure ça fermait. Moi, je l'attendais au bistrot. Je déteste ça. Donc, la première chose que vous faites, vous entrez dans la ville. Ou dans un lieu. Installez-vous au bistrot. Regardez les gens. À la gare. Entrez. En chemin. Entrez en communion. Enfin, sans être trop religieux. Mais je veux dire, entrez dans l'ambiance. Il n'y a rien à programmer. De toute façon, vous finissez toujours par voir ce qu'il fallait voir. Le bruit de la ville vous entraîne. Le bruit de la campagne vous entraîne. De manière ou d'une autre, vous ne passez pas à côté du truc à voir. Sans guide. Sans rien. Ça marche. Parce que tout est en fait organisé là autour. Les lieux magiques sont attirants par leur magie. Et on finit par arriver. Sans aucune préparation. Moi, je prépare de moins en moins mes voyages. Juste parce que j'aime bien me faire envahir par cette atmosphère. Alors, du coup, le lieu et les sites qu'on a voir dans sa vie. Bon, ben voilà. Ils sont tous connus. Donc, allez-y. C'est vrai. Ça vaut la peine. Un site qui vaut la peine. Il vaut la peine. Donc, même s'il y a beaucoup, beaucoup de monde souvent. Parce que tout le monde va au même endroit. Ça reste assez intéressant. Donc, bon, il faut avoir des stratégies. Quand il y a remontre-monde. Débrouillez-vous d'y aller très tôt ou très tard. Décalez-vous par rapport à la foule. Ça donne plus de temps d'appréhender les lieux, les objets. C'est toujours un moment où il n'y a personne. Donc, choisissez ces moments-là. Mais je crois qu'il n'y a pas un lieu seul. Moi, disons, sur la question suivante, le pays dans lequel j'aime bien voyager, c'est les États-Unis. États-Unis d'Amérique. Un peu le Canada, un peu le Mexique. Mais surtout les États-Unis. Non pas parce que c'est mieux qu'ailleurs. Mais simplement, j'ai considéré, au bout d'un moment, que je n'arriverai pas à faire tout le monde. C'est immense. Donc, moi, je connais des gens qui ne voyagent qu'en Suisse. Très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Ils y vont à fond. Et ils n'ont pas tout tort, je trouve. Ce n'est pas si mal. Ce qu'il y a de beau, c'est que quand vous revenez dans des lieux où vous allez à côté ou dans les régions proches, vous enrichissez. C'est ça qui est assez frappant. C'est qu'un premier passage est un débrouillage. Vous débrouillez, débroussage. On débrousse, saille, en quelque sorte. Puis après, on approfondit et après, on apprécie de plus en plus. Donc, voilà. Moi, je fais ça. Et donc, je vais beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Je déteste l'avion, mais j'aime bien, une fois que je suis en place. Et j'ai découvert quelque chose de magique là-bas. C'est de voyager en train. Ça existe. On peut faire le tour des États-Unis en train. Je l'ai fait. De côte à côte, du nord au sud, partout. Il y a partout des trains. Le train voyageur n'est pas prioritaire dans ce pays. C'est les traits de marchandises. Donc, ça vous arrive d'arriver avec quatre heures de retard. C'est normal, mais c'est beau. Et une fois, on avait traversé les rocheuses. Le train s'arrête. Le chauffeur dit... Il y avait eu un orage. Un arbre était tombé. Il dit... Voilà. Un arbre est tombé sur la voie. J'ai dit à ma femme, fais gaffe, fais gaffe. Les Indiens arrivent. Évidemment, je me croyais dans le Lucky Luke. Et puis, rien ne se passe. Sauf qu'après une demi-heure, le gars dit... Bon, écoutez, j'ai téléphoné. Ça va prendre quatre heures pour déblayer l'arbre. Est-ce que vous êtes d'accord de sortir du train et de pousser l'arbre ? Vous voyez, on sort tous du train et on pousse l'arbre. Aujourd'hui, en 2015, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est ça. L'Amérique a ce côté-là qu'on ne trouvera pas. On ne m'a jamais demandé de descendre du train en Suisse pour pousser un arbre. Je pense que ça ne peut pas arriver. À cause peut-être de l'électricité, mais en tout cas même à la mentalité. Donc, les États-Unis, c'est ça que j'aime bien. C'est un peu le bordel. Le train a aussi un avantage, mais c'est vrai dans le monde entier. Les trains ont été construits au 19e et ils suivent les rivières. Contrairement aux autoroutes qui coupent les montagnes. On voit bien, on coupe pour aller droit. Le train, non. Le train, en fait, à part les TGV, bien sûr, mais les trains normaux suivaient les rivières. Alors, ils suivaient les rivières, pourquoi ? Mais pour piquer la marchandise qui allait avant sur les fleuves. Alors, voilà, ils se sont mis juste à côté. C'était moins cher, ils ont piqué la marchandise. Mais du coup, on voit les États-Unis, ou l'Inde, j'ai aussi fait des grandes balades en train en Inde. On voit le pays autrement. Alors, rien à voir avec les routes. On rentre dans les villes autrement. On voit le pays autrement. Le train est splendide comme système. Alors, évidemment, si vous marchez, c'est mieux, mais bon, on fait moins. Mais juste pour dire que... Une certaine lenteur est souhaitable dans le voyage. Alors, évidemment, tout le monde ne peut pas, mais si vous faites une lointaine destination, essayez de prendre du temps. Si vous ne pouvez pas, faites peu. On peut rester 15 jours à New York. Super. Voilà, c'est ça que je veux dire. La lenteur, je pense, c'est un élément par rapport à comment moi j'aime. Alors, mon lieu préféré en Suisse, bon, moi, je viens du Jura, donc je préfère de loin le Jura aux Alpes. C'est plus doux, c'est la forme d'une femme, c'est le corps d'un homme ou d'une femme. Les Alpes, c'est rude. L'autre, c'est doux. Alors, voilà, moi, j'aime tous les endroits. Il y a de très beaux villages, aux pieds, sur les montagnes, de l'autre côté des montagnes, tout le Jura. Et puis, c'est ma mentalité. C'est simple, le Jura, c'est l'endroit où il y a les mêmes sapins. Et puis, c'est les mêmes, un peu en Allemagne, un peu en France, un peu en Suisse. C'est juste magnifique, c'est grand, grand sapin. Et le plus grand des sapins s'appelle le sapin président, et j'aime beaucoup cette idée. Alors, allez voir les sapins. Et bon voyage à vous.